alors oui bonjour les amis je m'apprêtais d'aller entrer dans la classe de sport mais je me suis dit quand même de faire cette petite vidéo rapidement parce que je m'étais dit quand même que non deux fois plus on essaie de trop préparer la vidéo et puis et tout on n'a pas très souvent le temps alors je me suis juste dit que dès que j'ai un peu de minutes quelques minutes pour faire une petite vidéo je le ferai parce qu'on a toujours les idées qui nous viennent en tête et on s'est dit de partager avec les autres et puis à la munich si on ne le fait pas vous voyez et puis après bon on perd l'idée et puis c'est comme alors les amis aujourd'hui je voulais dire ceci bien sûr que lorsque j'avais commencé mes vidéos youtube j'allais juste je voulais juste m'arrêter et parler de l'entrepreneuriat mais puis après je remarque que à part l'entrepreneuriat il y a aussi notre féminité alors des fois on trouve des femmes qui se disent entrepreneurs mais il elle néglige leur côté leur côté de féminité alors moi je voulais vraiment vraiment qu'on puisse un peu parler entrer dans ces sujets là et parler un peu de ça parce que moi je pense que c'est vraiment vraiment important lorsque on est femme qu'on garde quand même sa féminité même si on est femme entrepreneur même si donc moi je pense qu'une femme entrepreneur doit être cette femme là qui est excellente parce que à tant que femme si tu ne sais pas prendre soin de toi à tant que femme si tu ne connais pas et prendre soin de ta maison tes enfants et tout je sais pas comment tu prendras soin d'un business voit un peu alors c'est pourquoi moi je m'étais dit que nous puissions d'abord parler et nous focaliser des ce qui est aussi important aussi important que l'entrepreneuriat parce que j'ai eu beaucoup de questions de la part de beaucoup d'amis pour me dire que non elle voulait juste savoir comment comme la dernière vidéo que j'avais fait comment tu prends soin de toi comment tu t'entretiens comment tu as le temps d'aller t'exercer tout cela et puis je me suis dit quand même que non peut-être que quelque part moi ce sont des choses que je connais mais il ya qu'il ya aussi les amis qui ont besoin de connaître tout ça il ya les amis qui ont envie de connaître tout ça avant de se lancer c'est à dire que si par exemple j'ai compris que quand on est on veut enseigner quelque chose on veut apprendre quelque chose aux gens on commence quand même par le ce qui est basique quoi alors c'est pourquoi je m'étais dit que non on va essayer de parler de commencer à parler aussi un peu de notre féminité alors la femme la femme qui qui donne de l'importance à sa féminité cette forme là qui est excellente c'est ça dans avant d'aider moi je pense que vraiment vraiment avant d'être lancé dans l'entrepreneuriat tu dois tu dois vraiment être très sûr que tu y es vraiment tu as déjà excellé dans d'autres cas c'est à dire que tu as déjà excellé dans le temps que ton côté un féminin quoi parce que vous savez les amis je vais vous dire une histoire une fois j'étais allé voir un client et c'était j'ai essayé d'arracher un contrat dans mon truc de cleaning alors j'arrive là on se donne rendez vous j'arrive et puis je lui parle de mon projet et tout je voulais être je voulais travailler avec lui après après avoir travaillé m'a dit mais tu sais on avait déjà signé un contrat des deux ans avec une autre compagnie et tout mais tu sais la façon dont je te vois comment tu te tiens je pense vraiment que j'aurais au moins envie de travailler avec toi même si tu ne peux pas tu ne peux pas signer un contrat avec moi mais au moins si tu peux travailler avec moi je te donnerai un poste de manager et puis je lui dis mais comment tu sais tu vas même pas poser la question sur mon expérience tout comment tu peux et puis il me dit non parce que la façon dont tu te tiens tu es je te trouve que tu as tu es propre tu as beaucoup d'énergie tu peux vraiment travailler avec moi alors je m'étais dit waouh j'ai alors j'avais trouvé vraiment que c'était important la façon dont nous 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 présentons à tant que femme donc il a trouvé que non c'est plus c'est pourquoi j'ai toujours dit même si c'est un travail de cleaning vous pouvez pas aller vous lancer dans un travail de cleaning si vous même vous n'êtes pas propre par exemple si parce que le client voudra voir la personne qui entre dans sa maison si par exemple vous êtes quelqu'un qui est mal propre qui n'est pas et vous ne prenez pas soin de vous par exemple si vous vous entrez dans la maison de quelqu'un vous vous dégagez une odeur là par exemple qui n'est pas vraiment vraiment agréable il ya personne n'y a aucun client qui voudra vous accepter d'entrer chez lui avec cette odeur par exemple vous ne savez pas prendre soin de vous je sais une fois j'étais j'étais partie à un concert et je me tenais derrière une fille et je vous dis mes amis c'était horrible c'était juste les cheveux de la fille qui me frappait au nez ça sentait tellement mauvais que je m'étais dit dans la place il s'est présente elle est bien là bien habillé en haut talent et tout mais l'odeur de ses cheveux je ne sais pas même moi déjà une femme comme elle je pouvais pas supporter l'odeur de chez ses cheveux maintenant imaginez vous si c'était un homme mais pas seulement ça même un client par exemple vous entrez dans la maison d'un client vous avez déjà l'odeur des cheveux comme ça dans moi je ne moi moi à tant que cliente en tout cas j'ai je n'accepterai pas une telle personne entrée chez moi dans c'est un peu ça il ya beaucoup de cas il ya beaucoup de choses nous ne savons pas prendre soin de nous ne savons pas prendre soin de nos maisons il ya une dame qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment nettoyer la cuisine par exemple alors je voudrais j'aimerais bien 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 faire cette vidéo et j'espère le faire avoir le temps de le faire ce samedi parce que une chose que je voulais vous dire c'est que la plupart de femmes nous sortons de nos maisons avec l'odeur de de fumée par exemple nous avons cuisiné nous avons on a fait la cuisine on a préparé mais on sort de la maison on sent l'odeur de la cuisine on sent de l'odeur de des choses qu'on a préparé les brûlés et tout et tout c'est vraiment c'est vraiment pas bon à tant que femme je sais dernièrement j'étais allé à une fête et j'ai trouvé une femme qui était tellement tellement très bien habillé là et tout et tout mais je m'approche et la femme sentait vraiment l'odeur de la nourriture j'aime c'est je me suis dit à quoi bon de bien s'habiller si vous pouvez avoir l'odeur de cette nature sur votre corps alors ce sont de petites choses que j'aimerais que nous puissions à commencer à partager en tant que femmes parce que je pense que c'est vraiment vraiment important toutes ces choses là sont vraiment important parce que vous pouvez vouloir aller vous présenter dans un business ou bien vouloir vous présenter faire quelque chose d'important pour vous qui peut vous rapporter et après juste la façon que vous vous présentez devant les clients ou devant les gens fait à ce que vous puissiez perdre peut-être un grand contrat juste parce que vous ne vous étiez pas bien à présenter parce que vous n'avez pas bien vous n'aviez pas bien a pris soin de vous avant de vous présenter chez les clients non c'est vraiment important moi je dirais aujourd'hui que avant de se lancer dans la prête dans l'entrepreneuriat nous devons d'abord exceller dans notre féminité donc les femmes et une femme excellente c'est cette forme là qui d'abord connaît prendre soin d'elle à que à tant que femme prendre soin de sa maison et puis quand tu sors en dehors de ta maison la façon dont tu t'es présente devant les gens déjà les gens seront que tu ils ont directement confiance en vous juste de la façon dont vous vous présentez juste de la façon dont ils vous voient vous tenir voyez comment vous vous sentez l'odeur corporelle est vraiment important pour pour nous à tant que femme alors nous devons vraiment vraiment à penser à tout cela et commencer à partager à tant que femme alors j'aimerais que vous puissiez ajouter vos commentaires si vous êtes de même avis que moi parce que vraiment moi je parle peut-être que pour vous c'est pas aussi important mais moi je parle à tant que femme et par rapport à mon expérience c'est que je pense ce que je trouve j'aimerais à ce que nous puissions vraiment commencer à penser à tout cela est vraiment commencé à partager et non avec les autres pour qu'on puisse vraiment vraiment savoir si c'est que nous sommes en train de faire ou de comment on se présente et c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'on devait se présenter devant les gens en tout cas je vous aime bien à continuer à partager mes vidéos continuer à aimer les vidéos et puis partager avec les autres parce que nos sujets vraiment sont importants moi je pense que bien sûr que nos mamans nous avaient appris beaucoup de choses mais il ya aussi des parce que il ya aussi des choses que peut-être et n'ont pas pu nous enseigner parce que par rapport à la culture ou par rapport au manque ou ça pourrait être par rapport à beaucoup de choses alors peut-être c'est que ma maman connaissait n'est pas n'est pas n'est pas ce que ta maman à toi connaissait ou c'est que ma maman m'avait appris n'est pas nécessairement ce que ta maman t'avait appris alors si moi je te dis c'est que j'avais appris ce que j'ai connais par rapport à mon expérience tu pourras aussi toi aussi partager pour toi et puis dans tes commentaires et puis après ça nous donnera toujours des sujets pour des vidéos prochaines en tout cas je vous aime bien merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin j'attends vos commentaires en tout cas bisous